Le départ d'une transatlantique en solitaire, on essaye de rentrer dans sa bulle, donc on essaye d'anticiper toutes les manœuvres à venir et c'est 8 jours de sport qui vont arriver. Ça va être des conditions relativement musclées, avec des vitesses moyennes qui vont être par contre très élevées. On parle d'une transatlantique de l'ordre de 9 jours, donc tout au portant, avec des vitesses moyennes de l'ordre de 18 à 21 nœuds. Donc ça va être intense, il va falloir aller vite, pas faire beaucoup d'erreurs, ce sera celui qui en fera le moins qui sera victorieux au Sable de l'Aude. Il va falloir puiser dans les réserves, il va falloir être fort mentalement, physiquement ça va être très sollicitant, comme c'est un sprint, il y a un beau plateau, un gros plateau, donc tout le monde est là pour montrer justement son état de forme. C'est là où il faut être bon, c'est arriver à être performant mais sans se cramer non plus, donc c'est tout cet équilibre qu'il va falloir trouver. Je me dis que c'est une préparation, il ne faut pas perdre l'objectif qu'est le Vendée Globe. Maintenant, c'est toujours important de marquer les esprits, pas à tout prix, parce que comme dit, on a un bateau qui est récent, on a encore beaucoup de listes dans la job list à écrainer, donc c'est important de se jauger, de voir que le bateau va vite, ça c'est une chose, mais après c'est de voir que le bateau arrive de l'autre côté dans un état plus que satisfaisant. Maintenant, on est tous compétiteurs, le plateau du Vendée Globe, il est là, donc on a aussi envie de montrer qu'il va falloir compter sur nous. Sous-titrage Société Radio-Canada